Assalamu alaikum, ma'akoum Mohamed Irak Aujourd'hui, on va voir un exemple d'une interface qui est l'interface comparable Une classe implémente l'interface comparable 6 objets peuvent être ordonnés selon un ordre particulier Une classe implémente l'interface comparable Si on a les objets à l'âge avec la classe, on va les ordonner selon un ordre particulier Par exemple, la classe string implémente comparable parce que les chaînes de caractères peuvent être ordonnées selon l'ordre alphabétique Les strings, les chaînes de caractères permettent d'ordonner selon l'ordre alphabétique La classe string implémente l'interface comparable Les classes numériques comme integer c'est-à-dire les entiers et double implémente comparable car les nombres peuvent être ordonnés selon l'ordre numérique Les nombres peuvent être ordonnés donc la classe d'integer ou double l'implementer ou l'interface comparable un exemple de l'interface comparable l'interface comparable consiste en une seule méthode l'interface comparable fait une seule méthode et pas de constante une seule méthode et pas de constante la méthode est int, un entier l'interface comparable un objet qui compare l'objet à un objet de type T donc c'est ce que je vais comparer au B par exemple A est un objet point compare tout B donc c'est un objet, c'est un objet c'est un entier donc il retourne un entier négatif si l'objet A est plus petit que B donc c'est un entier négatif 0 si les deux objets sont égaux il y a un entier positif si l'objet A est plus grand que l'objet B exemple bonjour pour compare tout le bonsoir on va en un entier négatif c'est un entier négatif c'est un entier négatif c'est un entier négatif c'est un entier négatif donc c'est quoi la différence entre l'interface et les deux donc la différence est située parce qu'une interface fournit un contrat respecté sous forme d'entête de méthode auxquelles la classe implémentant l'interface s'engage à fournir un corps qui peut être vide ou contenir les instructions donc l'interface tout simplement fournit des entêtes ou la quimak on a des fois les méthodes par défaut mais généralement quand on a des entêtes les classes qui sont implémentées dans l'interface elles peuvent nous fournir encore les méthodes ces classes différentes peuvent implémenter différemment une même interface alors que les classes dérivées d'une même classe de base partagent la même implémentation des méthodes irritées les classes différentes peuvent implémenter une même interface donc plusieurs classes peuvent implémenter l'interface même une interface peut être quelles classes peuvent être implémentées alors que les classes dérivées d'une même classe de base partagent la même implementation la différence c'est que l'interface peut être juste la 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 comme ceux qui ont la même méthode que ce soit dans la classe de base. A part, si vous avez une rédéfinition. Alors, même si Java ne dispose pas de l'éritage multiple, ce n'est pas une éritage multiple. Donc, une classe peut être dérivée d'une seule classe, pas de plusieurs classes. Une classe peut être implémenter plusieurs interfaces. C'est la différence. Ce dernier peut être remplacé par l'utilisation d'interfaces avec l'obligation d'implémenter les méthodes correspondantes. Donc, lors d'être implémenté plusieurs interfaces, tu es obligé d'implémenter les méthodes correspondantes. Un petit exercice n'a plus pu faire, qui est à l'interface comparable. Donc, c'est créer une classe quand on banque munie d'un seul attribut, solde. Définissez l'égalité de deux objets quand on banque de telle manière qu'elle soit vérifiée lors que les deux soldes sont figues. Donc, on va créer une classe qui montre comme le code d'aideram. Alors, on va créer une classe qui montre comme le code d'aideram. On va créer une classe qui s'appelle Compte en banque. Compte en banque. Voilà. On va créer une classe qui montre comme celui qui parle de Google data. Donc, il a un seul, c'est un seul autre type. Donc, il a faire des soldes. Promet-Center. 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 on setteur on va mettre un getter alors là on est en train de dire il y a encore que j'ai pu faire tout le monde fait ce qui est le gator et le setteur on va mettre un generate on setteur sold C'est généreux avec un gâteau de cette ordinateur. Donc maintenant, la redéfinition est à la comparative. Bien sûr, le site, ainsi qu'à la carte de l'implément comparable. Bien sûr, on va mettre le l'irrur, mais on va mettre le l'irrur. On va mettre le l'irrur, et on va mettre le l'irrur. Donc, on a public inter. Comprer2. Et on va mettre le l'irrur. Et on va mettre le l'irrur. Et on va mettre le l'irrur. L'irrur, je vais comparer avec le l'irrur. On va mettre le l'irrur. L'irrur, pardon. On va mettre le l'irrur. Et on va mettre le l'irrur. On a mettre le l'irrur. CMP. On va mettre le l'irrur. ce j'ai la chierot j'ai 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 e c'est et il même s'il grâce ici et on n'a pas de même chose ici on va dire que la définition est la méthode compare2 donc si on a dit que la classe est en place de l'interface comparaible, on doit définir la méthode compare2 la méthode compare2 donc on compare donc on a if this sold bon on n'a pas de chose à l'écriture on doit faire l'écriture on doit faire l'écriture on une nouvelle on ہے on TON on va faire l'écriture un truc on ne pas aimer on ne pas aimer ça ne pas aimer on ne pas aimer on ne pas aimer bon bon else return n'application par exemple c'est une redefinition else ah par 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 if c'est pour l'application c'est unelle pour l'application l'application c'est un basique c'est une clave visuelle c'est une clave visuelle il n'est pas c'est un basique else 0. Donc, nous avons créé la classe Compte en banque. Donc, nous avons utilisé par exemple le Rochelmeil. Nous avons déclaré par exemple le Compte en banque. Nous avons créé le C1P1. Cet sort de 0 par exemple, je ne sais pas. La même chose pour C1P2. C1P2 par exemple, je ne sais pas. Comparé par exemple. Là, Compte en banque. Donc, nous avons créé le C1P1. Compte en banque. C1P2 normal. C1P1. C1P2. Donc, on peut dire que tu vas te reçu. C'est le C1P1. C5P1. C1P1. C2P1. C4P1. C1P1. 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 donc like in a little bit, on a fait de définition normalement normalement on est en retour, non pas en retour donc on est en retour, on va voir, on va voir comment on est rentre ou non non c'est normalement on va voir, c'est ton retour on est en retour c'est bien c'est bon non, on va voir, il y a des deux c'est ça l'a dit je vais me faire un ordre bon il n'a pas un trait 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 je suis un trait je vais arriver je ne vais pas avoir un trait je vais me donner C'est un peu plus de 3. C'est un peu plus de 3. On a fait un peu plus de 3. Et on a fait un autre. On a fait un peu plus de 2. On a fait un peu plus de 2. Donc, l'interface est comparable. Il y a une seule méthode. C'est un peu plus de 3. C'est un peu plus de 3. En définitivement, les sacrifices comme les deux. Alors, nous avons écrit la vidéo. J'espère qu'on a fait une fois la vidéo. J'espère qu'on a compréhFace. C'est par exemple teléfix. On est l'interface, c'est par exemple. Comme on a dit. C'est l'interface de l'interface. J'espère qu'on a compréhFace et l'utilité à l'écrivain. Et si tu ne fais pas bien de faire, tu dois-tu me contattes. Donne-toi avec les gens. C'est évident. et je vous remercie, je vous remercie. J'ai l'impression d'être un peu plus. J'ai l'impression d'être un peu plus.